... Le Northern Cape, au nord de l'Afrique du Sud. Nous sommes dans une des régions les plus pauvres du pays, où les bidonvilles s'étendent sur des kilomètres. Au bout de la route principale, au milieu de nulle part, une ville unique en Afrique du Sud. Orania et son millier d'habitants. Là, ça y est, on est arrivé à Orania. À partir de maintenant, l'Afrique est blanche. En Afrique du Sud, moins de 10 % de la population est blanche. Ici, c'est 100 %. Aucun noir n'est autorisé à vivre à Orania. Chaque hectare de la ville est une propriété privée, achetée par les habitants. Tous sont africaneurs, descendants des premiers colons blancs d'Afrique du Sud. Ça s'appelle comment ? On va te regarder, faire du arch-car. Comment ça s'appelle ? Ah oui, le cash-car. Bonne chance. C'est quand même des jouets du XVIIe siècle. Et quand on est journaliste, rien ne peut se faire sans James, le responsable de la communication d'Orania. C'est lui qui autorise les visites de la ville. En fait, la raison pour laquelle on a créé Orania, c'est qu'ici, en Afrique du Sud, les africaneurs sont en minorité. À Orania, nous voulions créer une communauté où notre minorité puisse devenir une majorité. Si Orania a été créée, c'est surtout à cause de la fin de l'apartheid. Mais ça, James n'aime pas trop qu'on en parle. Mauvaise publicité. Pourtant, dans la ville, les références sont nombreuses. Ici, une statue d'Henrik Fervoort, le premier ministre à l'origine des lois de ségrégation raciale durant l'apartheid. Quand nous sommes arrivés, vous nous avez dit qu'Orania n'avait aucun lien avec l'apartheid. Mais le surnom de cet homme, c'est l'architecte de l'apartheid. Donc pourquoi est-ce que vous avez une statue de lui à l'entrée de la ville s'il n'y a aucun lien ? Je pense que c'est la même chose en France, non ? Là-bas, vous avez des statues de nombreux hommes politiques ou de généraux, comme Napoléon, par exemple. Chaque année, 30 000 touristes se pressent pour venir admirer ce paradis port blanc. Et les statues ne sont pas leur principale motivation. Comment vous vous sentez à Orania ? Très bien. Vous ne vous sentez pas bien chez vous ? Disons qu'ici, les enfants peuvent jouer dehors. Mais pourquoi c'est plus sûr ici que dans votre ville, par exemple ? Je préfère ne pas répondre à cette question. Non, non. Elle ne veut pas répondre ? Pourquoi ? Mais c'est une question simple. Hugo, ne harcelez pas mes touristes. D'accord, merci. Merci. Pas de questions qui fâchent, James veut conserver une image lisse de sa ville. Le lendemain, il nous convoque pour filmer la messe, moins risquée que les questions aux touristes. Après un petit concerto d'orgue, nous optons pour l'autre spécialité locale, le concours de barbecue. Orania, c'est de la bombe. Je trinque à notre ville. Ici, le discours est moins policé. Vian est un rappeur africaneur. Comme beaucoup, il a habité dans une grande ville avant de déménager ici il y a 7 ans pour ses enfants, dit-il. Tu ne veux pas que tes enfants grandissent ailleurs qu'à Orania ? Non. Pourquoi ? Tu ne veux pas qu'ils se mélangent ? Je ne suis pas raciste, vraiment. Mais la culture noire, c'est différent, tu vois. Ils dansent différemment. Ils mangent différemment. Ils font tout différemment. Je ne dis pas que c'est mal, mais ce n'est pas ma culture. Mais pourquoi tu te sens menacé par ça ? Parce que pour moi, il n'y a qu'une culture et c'est la nôtre. j'ai mis du temps à le comprendre. J'ai déjà mangé avec des Noirs ou avec des Métis, par exemple. Et puis, quand je suis venu ici, je me suis dit « Ici, c'est chez moi ». Orania est né sur les cendres de l'Apartheid, une sorte d'arche de Noé pour les nostalgiques de la Grande Époque Blanche. Orania séduit aujourd'hui une nouvelle génération. Une génération qui n'a jamais connu l'Apartheid, mais refuse de vivre dans l'Afrique du Sud, Métis. Dans cet Eldorado du bout du monde, ils vivent reclus, seuls avec leurs peurs. Comme un État dans l'État, Orania vit en parfaite autarcie avec ses commerces. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de clients pour celui-là. Et même sa propre monnaie. Donc, ça, c'est un billet de banque sur l'Africain avec dessus Nelson Mandela. Et à Orania, en fait, ils ont inventé leur propre monnaie qui ne sert qu'ici. Et par contre, dessus, il n'y a pas Nelson Mandela. Il y a des petites filles blanches qui ont peur. Est-ce que je peux vous payer avec la monnaie d'ici ? Et vous savez pourquoi ils l'ont inventée ? La raison principale, c'est de combattre la criminalité. Si quelqu'un vient ici pour nous braquer, ils ne peuvent pas utiliser l'argent puisqu'on ne peut le dépenser qu'ici. D'accord. Et ici, en plus, tout le monde se connaît. Voilà, exact. C'est malin, hein ? Et pour être sûr que tout le monde marche dans la bonne direction, le passage obligé, c'est le musée de la culture africaneur. Aujourd'hui, c'est une classe d'école primaire qui est en visite. Ici, rien sur les centaines de Noirs tués pendant l'apartheid. C'est le privilège du directeur François de Vos. Il a créé ce musée et la version de l'histoire qui va avec. Tous ces présidents, ils ont exercé pendant l'apartheid, n'est-ce pas ? Oui, oui, le dernier est exercé en 1989. Mais le mot apartheid n'est écrit nulle part. On ne dit pas trop apartheid. En africane, on appelle ça l'époque du développement séparé. Oui, apartheid, c'est un mot plein de haine et nous n'avons jamais haï un homme noir. Mais ils ont été frappés, torturés, arrêtés ? Non. Mais à l'époque, par exemple, un homme noir ne pouvait pas aller aux mêmes toilettes qu'un homme blanc. Vous trouvez ça normal ? Oui, c'est une question de standard. Ils sont différents chez eux et aujourd'hui, ça continue. Mes questions provoquent une légère panique chez la maîtresse d'école. Les enfants partent ? Oui, le bus. Parce que c'est intéressant de parler de la période du régime d'apartheid, non ? Oui, oui. Finalement, le directeur m'emmène vers une salle plus neutre. Ces coquillages viennent de la baie de Jeffreys, à l'est de Cape Town. C'est intéressant. Vous voyez, ils sont en très bon état. Dans le musée, sur l'histoire des africaners, il n'y a rien sur les tortures et les tueries de noirs pendant l'apartheid. Par contre, il y a une très belle collection de coquillages. A Orania, l'esprit de l'apartheid survit, mais il ne dit pas son nom. Chaque année, une centaine de nouveaux arrivants s'installent dans la ville, bien loin des rêves de réconciliation nationale de Mandela. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada